Let's go, bon, on est parti Ziggs Seraphine If Volley E I Fucked A compris En tout cas on est parti, Ziggs Seraphine Contre, oh ma sensi Varus Carb Il y a un ping parce que je crois qu'elle est énervé que je suis pas venu, je suis désolé J'étais concentré en train d'aggler ma caméra Ah non le creep Match up, oh, j'avais pré-shot son déplacement mais un poil trop Match up ma foi clairement l'avantage de nos adversaires Après une fois level 6 Le match up re-swap pour nous je pense, parce qu'on a de quoi one-shot Varus Sur un ulti Seraphine Aïe C'est ça, il se fait défoncer, je vais que je spell ici Je poke karma plus ça me permet d'avoir les deux creeps Oh, je pensais vraiment que ça allait pas taper J'aurais bien un petit peu d'aide pour la site ma sœur Ma sœur Seraph Aïe 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 Ok, ça invade, ça ping ici, je vais décalche potion directe Je cancel le Z First blood, on y va Boum, le Q Je tire mon Q en avance pour... Je vais back TP J'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin d'aide, attention ici J'avais mis le mob et ping en fait Merci Abrévie, pour le reset, merci beaucoup Non Oh la catastrophe, aide moi Ok On a eu un kill First blood, on a eu deux kills même First blood Seraphine, puis 5 kills sur moi Bien joué l'équipe Mettre deux points dans le Q J'ai plus spell qui a touché sur Varus Ok, je suis even en creep par rapport à Varus Hop, ça touche, je me prends le RQ J'ai une potion chargée, donc j'ai eu sustain, c'est ok J'ai encore mon flash J'ai encore mon flash Y'a plus de sum sur Seraphine J'attends d'avoir mes proc mana flow et comet pour Q spell sur Varus Hop Comme ça je stack un petit peu tout en même temps et je fais les dégâts maximum Après j'ai eu le tir en vrai, je peux me permettre plus de Q C'est juste que j'étais pas sûr de hit L'AG je pense Ah il a pris le shield Il a donné smooth speed Je vais aller laisser Chase Ah fuck Vas-y guard push Non l'auto de trop Ok, elle a pris mon spar On va back J'ai 5 CS d'avance Ils vont perdre une full wave On est devant en XP du coup On est double niveau 4 contre double niveau 3 Je vais faire des bots je pense Très très important contre leur botlane On récupère un petit peu de mana, on fonce Bon la game pour le moment se passe bien Evelynn est très très faite, 44 creep Elle a pris 2 assists en plus donc c'est pas mal Volibear est niveau 4 avec 21 CS Il y a juste top qui struggle un petit peu mais sinon on est au max Faut pas non plus être trop confiant Parce qu'on a Panthéon mid lane qui scale très mal Mais qui devrait normalement nous apporter beaucoup de prio en early Merci JJ pour les 37 pas merci beaucoup Ok, il y a Karma dans la river Je suis prudent, normalement Karma va se montrer mid Nice, ça hit On est bientôt level 5 Oh presque En fait Ziggs mont Varus c'est pas trop mal Parce que je peux Déjà c'est un des Kais qui a pas d'escape Enfin qui a pas d'escape, qui a pas de mobilité Donc le reste que l'entend par pas d'escape Donc c'est pas mal En plus de ça Quand il charge son Q je peux le toucher facilement avec moi même un Q spell En plus je peux aussi le cancel son Q Le seul problème c'est qu'une fois level 6 Il y a quand même pas mal de possibilité d'aller me punir Parce que moi aussi j'ai pas vraiment de mobilité Enfin j'ai la mobilité mais j'ai pas de mobilité instantanée Ok ils ont heal Non, pourquoi il fait ça ? Squad jungle voley Squad jungle voley C'était clean ce que j'ai fait mais Oh quoique attends Nice En fait je sais pas si vous avez vu, honnêtement j'ai assez bien joué En fait j'ai posé mon Z pour la zoner Elle a eu peur du coup elle a été zonée toute seule Ce qui était vraiment l'idée Et derrière en fait ça m'a permis de temporiser mon CD de mon Q Parce que j'avais pas mon Q Et en fait il fallait absolument que je touche ce Q spell pour potentiellement la tuer Et en fait mon Z m'a permis de temporiser mon CD de mon Q parce qu'elle a eu peur Ensuite dès qu'elle commence à avancer je l'ai bloqué contre le mur Derrière j'ai pu récupérer le Q lancer un free Q spell parce qu'elle a été du coup bloqué contre le mur J'ai jouché avec le Q Into transformation avec l'ulti Alors décision making et l'exécution est parfaite en fait C'est vraiment du top tier Je vous explique un peu parce que je sais que rien voilà les gens Vous comprenez pas forcément tout ce qui s'est passé donc Donc ça va vite ça va vite hein Ah ouais ça va vite hein ça va vite Donc voilà ça calcule à droite, ça calcule à gauche, ça calcule au milieu Heureusement qu'elle était un petit peu AFK parce que mon ult Si elle est réactive mon ulti la touche pas non On est plutôt pas mal, Varus est quand même niveau 6 Donc là c'est le moment qui commence à devenir un petit peu délicat pour moi Il faut que je commence à jouer plus la range Parce que clairement en close range il me... Ah il peut pas vraiment me tuer en situation de 1v1 je pense Mais il a quand même l'avantage sur moi, là j'ai plutôt envie de push L'idée avec ZX c'est vraiment que c'est vos sorts pour zoner Pour faciliter la manière de toucher les autres spells Je sais pas trop comment expliquer mais... Oh par exemple je vais mourir dans un endroit Du coup pour créer une zone de non accès et je vais que je spell à l'autre endroit Pour euh... Oh je litte Roi double pot J'aime bien sa step à gauche Là par exemple je sais que son côté droit est bloqué donc je peux tirer à gauche Ça augmente mes chances de le toucher même si là je ne l'ai pas eu Je vais pas auto attaque le creep trop risqué Je sais pas trop où est Karma, je prends un ulti Varus et je peux rapidement mourir Parmi il est pas pixel par contre Je vais aller pink et tri-bush J'ai un petit peu peur de l'arrivée de Karma Je sais qu'il a son heal Il peut y avoir Karma dans le bush et tout Je pense pas si on l'aurait joué différemment mais... C'est clairement une possibilité J'ai beaucoup de mana via tir et chapitre perdu donc je peux vraiment me permettre de spam Gros avantages que j'ai par rapport à lui sur le matchup aussi Je vais décale Peut être un truc à faire dans la river Il y a encore l'ulti volley Péter le cul Il va revenir par là Je suis probablement wardé Ouais je suis wardé L'ulti Il y a spant air care ok On va repush bot, ça va faire le drake Je vais peut être récupérer une plate Il y a plus d'ulti Varus C'est assez big Oh ça conteste ? Non ça conteste pas en vrai Aïe, non ça conteste pas vraiment Il a plus l'ulti donc je peux avancer de manière un peu plus sereine Il le tue, j'ai pas besoin de mourir Oh la tristesse Ah my bad putain j'ai pas vu ce que c'est passé mais pour moi il était 100% mort Karma qui bouge dans la river, elle est quand même assez low HP J'ai plus de Zed et tout, c'est très très greedy là Ça va j'ai le temps Je suis pas très loin de mon Luden Ok j'ai eu peur C'est Katar qui boit du café hein si jamais Et d'ailleurs Narcus a dégueulassé la table parce qu'il a laissé son coca pendant 6 jours Son coca McDo Bon je sais pas apparemment c'était dégueulasse Ok Désolé Yabel et Thio qui communiquent Je suis pas loin de mon Luden Il gride beaucoup Varus hein Il a ses deux sum mais La troll un peu Pourquoi le force ulti c'est pas mal Je vais prendre la wave Récupérer mon Luden et back tp je pense Et il veut recall Ok il y a moyen de prendre la terre, il a ulti Panthéon ? Non ça va Je peux back tout de suite du coup Je pense qu'il y a vraiment moyen de prendre la terre avant que les plate fades Enfin je le sais même C'est récupéré Je vais me caler mine maintenant, on a pas d'Herald Je vais TP direct hein pour pressure Ça libère aussi Panthéon, il a son 8 il peut décaler top Je peux pas prendre plus en plate hein je le sais mais Si je peux déjà commencer à taper la termite c'est big Il y a Karma qui est en place Silas qui est présent aussi What ? C'est AFK ou quoi ? Nice Ça sert à fine regardez pas son écran Elle est partie mid au lieu de venir vers moi Et du coup j'ai du flash On a eu Karma quand même c'est pas mal Il fait 1200 dégâts W de Ziggs En fait le Ziggs c'est en pourcentage des HP de la tour Et c'est 25% du coup soit T1 c'est 1200 Soit T2 c'est 800 Ça dépend des HP de la tourelle Et ça dépend du niveau du Z aussi C'est 25% level 1 Mais tu gagnes 2,5% par niveau Du coup niveau 5 ça monte à 35% Pas de bêtises Ouais c'est ça Ça commence à taper un petit peu là On va voir les camps Bon c'est ok L'important surtout qu'il faut libérer les EPA Là c'est parti sur Karma Donc c'est très très bon J'ai juste pas eu le gros Ça va aussi forcer une ward Une ward qui a rien apporté en terme de vision On est plutôt au max pour le moment Je sais pas si je peux bleu May high Je sais pas du tout si je peux ou pas Thank you Je sais pas elle m'a pas trop répondu Elle m'a pas mis de ping donc Je pensais quand même mieux sur moi Elle est full mana parce qu'elle avait un blue buff qui vient de fade Et là actuellement c'est plutôt bigs Je peux récupérer de la mana et tout Je l'ulti Hop Oulah ça TP derrière aussi Là je fais plate Comme l'Arcus est plus limite Oh si je vais chez l'Arcus Enfin chez l'Arcus Je suis aucun spell là Je suis aucun spell là Putain j'ai mis 80% de mes spells dans le vent dans le fight C'était vraiment pas petit On était dans des situations où ça fightait à droite et à gauche Et j'ai tout raté J'ai absolument tout raté J'ai touché un Q spell Et un Z Je sais pas si on peut rush le drake là Ça me semble un peu griszy Merci beaucoup Biblo pour le resub J'ai l'ulti dans 1 Il y a un peu l'eau Varus ou pas ? Je me sustain légèrement sur l'Away mais j'ai pas encore suffisant Oh Il va tout voler Ok il a heal Je veux le Varus avec ce que tu spell J'ai plus l'ulti Varus j'ai l'ulti dans 27 Il y a un monde où il overstay hein Pour roll les tours et tout En fait il peut rester un peu loin et mettre des Q Je suis un peu low aussi il peut essayer de me snipe Je pense qu'il va back Ce serait clairement le bon choix pour lui de back Mais C'est possible qu'il grid un petit peu Je vais voir je suis pressure un poil Il a l'air d'avoir reset Hummm Ok c'est worse hein Je suis obligé d'ulti pour prendre la T2 pardon sinon j'ai pas mon passif Et du coup elle meurt pas Mais clairement on ulti pour une T2 moi je prends 16x1 Il commence à push très 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 vite On a ça On va go Rabadon maintenant Je peux pré-shot un Void Je pense qu'on va go Rabadon Y'a pas de MR Y'a vraiment pas de MR J'suis à combien de pénétration ? 29 Ah ouais c'est pas mal quand même C'est pas grave On verra sur le back le prochain Ça confirmerait la théorie selon laquelle les champions POG feraient perdre des mécaniques C'est pas une théorie hein Jouer des champions APO Jouer des champions surtout mécaniquement pas très demandantes Tu fais perdre des mécaniques Genre par exemple Ziggs Et euh... Comment dire Ziggs Varus En l'état évidemment C'est les champions qui te demandent pas beaucoup de mécaniques Pour être joué Par rapport à les ADR ou les AD carry classiques Et du coup forcément Ah j'suis mort j'ai int Ah j'ai int j'ai voulu flash mais trop tard J'suis en train de parier j'étais pas focus Du coup forcément bah quand tu repasses sur les AC classiques tu joues moins bien C'est normal Ah mais bah j'ai donné 1000 gold à Bah c'est Karma qui les a eu on a eu de la chance Mais là j'ai trouvé du flash ulti J'ai réagi un peu trop lentement Mais oui en règle générale les mid laners En fait les mécaniques des mid laners sont différentes des mécaniques d'AD carry Et globalement C'est plus simple de jouer des mid laners mécaniquement que des ADC C'est pas le cas pour tous les AD carry c'est pas le cas pour tous les mid laners En règle générale c'est ça et du coup forcément on te retrouve dans des situations où Quand tu dois spam les clics droits Et que tu dois faire des spells Bah tu galères un peu à faire des spells au début et après tu galères à clics droits Voilà Voilà Prendre le bleu Oh merde Ok ça bouge il y a le drake dans 50 Je suis vraiment 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 fed là actuellement Faut que je place ma pink Hop Avec Evelyn on peut tuer n'importe qui à deux Oh il est bien joué Nice Il a vraiment mis son ulti au bon timing de Silas Il est mort quand même parce que du coup il l'a mis un peu en panique Mais si c'était pris le stun de De Jax il serait mort instant On va pouvoir récupérer le drake On est à 3 drake Pourquoi mon support à 40 CS là ? Je vais rater un peu On a un anti là en plus sur Seraphine donc ça c'est pixel Donc j'ai pas besoin de le build Je vais aller repush le bot rapidement Je suis pas loin de mon rabaddon En vrai il me manque 400 angles Je pense que je vais farm up avant de back Je passe par l'histoire de pas être spot par le scuttle Après Zeek c'est un bon compromis avec le passif Non 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 Zeek c'est juste en vrai tu vas mettre un clic droit sur la cible C'est vraiment différent en terme de Varus c'est plus un compromis que Zeek Varus tu mets beaucoup plus d'auto attaque que Zeek Oh ça fait Ah le shit Karma elle a fait sortir de tous mes sorts Une wave en fait Je vais quand même prendre la wave mid Je suis si fed en vrai Je suis si fed en vrai On pourra pas avoir air Je vais quand on a rabaddon Je me trinket ici quand même Oh ! Tiens ma bro Evelyne fume le ce scuttle Je sais que c'est pas wardé Est-ce que tu penses que quand j'ai toujours worse les games où t'as de l'avance Rush tes dégâts c'est pas mieux Honnêtement Ça fait un moment que j'ai pas retesté le stuff mais Quand je m'étais mis à jouer Zeek au bot En gros je joue Zeek depuis un moment en botlane mais Quand j'avais eu le changement d'items Je trouvais vraiment que Je trouvais pas de bon second item sur Zeek J'avais testé beaucoup de choses J'avais testé Void, j'avais testé Lich Bane, j'avais testé Horizon Focus, j'avais testé Rabaddon, j'avais testé Zonia des trucs comme ça J'avais aucune bonne sensation de dégâts Y'a que l'archange qui m'a satisfait en terme de spike Et y'a pas eu de nerf Sur l'archange depuis Si je crois qu'il y'a eu un nerf Y'a eu un nerf sur un petit truc mais léger je crois Et pour le coup Quelle que soit la situation C'était pas en mode juste être devant et tout Je pense que c'est toujours le meilleur second item sur Zeek Du moins c'est celui qui me satisfait le plus Je joue pas le R On a tué Karma On peut start le Nash On peut s'effrir Je vais le flash par sécurité ce tuti Il m'aurait pas venu dans une situation complexe ou quoi ? Ça va faire mal ça J'avais prévenu, j'avais prévenu J'ai dit que ça allait faire mal, ça a fait mal Oh c'est le FF GG J'étais pas level 16 en plus Ah j'étais trop fed là J'étais vraiment trop fed C'est un Sedge J'avais 240 CS à quoi ? 25 minutes je pense ? 26 peut-être ? Hummm Vas-y on va au nurse Raphine C'est bien passé au bot Ouais 26 minutes J'avais 4000 gold de plus que tout le monde en face à partir de là 4000 gold c'est un Rabaddon Le frère Bernito Très nice Voilà petit playstyle de Ziggs Honnêtement je trouve que c'est une bonne réponse à Varus Il faut quand même faire attention Parce que Varus peut aussi être une bonne réponse à Ziggs Mais si tu joues correctement Je trouve quand même que Ziggs a plus de répondants Que Varus dans le matchup Voilà tout simplement C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti